Ces cours de vacances, nous les avons organisés cette année pour renouer un peu avec la tradition. Vous savez, la ICDGO existe depuis 1986, mais depuis quelques années, on a fait une petite pause sur les facultés de vacances. Cette année, on a voulu revenir à l'affaire et on a essayé de développer les volets socio-éducatifs, socio-culturels et socio-économiques. Et cela commence par l'organisation des cours de vacances, à l'intention des jeunes du quartier nord et sud. Parce que nous avons deux sites, le site d'Aline Babacar qui est au sud, et le site d'Emil Sarr, ex-sébrière, qui est ici au nord. C'est dans ce cadre-là que nous avons recruté des enseignants du système bien formés au curriculum de l'éducation de base et qui sont motivés, trois semaines, à donner des cours à tous les enfants du quartier. Ces cours-ci sont gratuits. Nous avons pu prendre cette initiative avec l'appui de nos anciens sociétaires, qui s'appelle Elay Silla, qui est opérateur économique à Dakar, et qui nous a vraiment soutenus à réaliser une telle activité. Et au-delà maintenant de ça, nous allons penser à l'outil que nous voulons mettre en place pour nos femmes, ou les femmes de l'association, des groupes, et également offrir pour papa une jeune. Pour ces cours de vacances, on a enregistré 130 élèves qui sont venus, que les parents sont venus inscrire. Et cette inscription, nous allons pratiquement leur retourner l'inscription, parce que nous allons, en fin de session, leur offrir des kits de géométrie. Donc ce sont des kits qui comprennent, 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 rapporteurs et autres. Ceci aussi pour encourager les jeunes à aimer les sciences. Parce que là, on a dit qu'au Sénégal, malheureusement, les enfants n'aiment pas trop les sciences. On a pensé, parce que nous nous sommes dit que les naritans, ce n'est pas seulement chez eux. Voilà l'occasion, je pense que les AEC peuvent saisir, et il y en a qui le font, pour développer les autres activités qui sont essentielles. On est actuellement à un niveau de développement qui demande à ce que, même pendant les vacances, qu'on essaye de participer à la formation des jeunes. C'est le plus important pour nous. C'est pourquoi, nous, on a mis pratiquement en stand-by le foot, pour aller vers ces zones-là, qu'on a pérennisées. Et pour les sessions à venir, l'année prochaine, nous aimerions quand même que les bonnes volontés nous aident, qu'on puisse continuer dans le format de cette année. La Sénégal Émile-Sard, exécutiveur, est une ancienne école, tout le monde sait que le président Bidouf a fait ses études ici, donc élémentaires. Donc, là aussi, c'est un constat, et nous en appelons aux autorités, mais surtout aux bonnes volontés. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalités dans ce pays qui ont fait ces écoles comme Brière, comme Alfred Dodds, comme Elmine Barba-Katsar. Donc, nous appelons vraiment les Saint-Lyviens, et les cadres Saint-Lyviens, ceux qui ont fait les études ici, à venir s'approcher pour essayer de réhabiliter au moins un temps soit pour ces écoles-là, pour permettre aux enfants vraiment d'étudier dans de bonnes conditions.